Yaoui d'Ivancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler de The Song of Yuru and Assa Le manga The Song of Yuru and Assa est donc un one shot des éditions Boss of dans leur collection Anna Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, tranche de vie, musique et drame La série est âge conseillée aux 16 ans et plus, j'aurais presque tendance à même vouloir dire 18 ans et plus Oui, oui, 16-18 ans, voilà La série date de 2015 au Japon et de décembre 2016 en France et je l'avais déjà présenté à cette époque Je verrai si, par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo, s'il y a beaucoup de différences ou pas Et si garder l'autre peut apporter quelque chose, si c'est le cas je te mettrai tout de suite le lien en i Comme ça tu pourras voir les deux versions Voilà, et sinon on regarde dans la barre d'infos aussi En ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec le mangaka Arada Et je vais aussi te glisser une information sur ce mangaka lors de ma partie à vie On attaque avec la qualité des couvertures et je te dirai très clairement qu'elles sont sympas mais pas transcendantes Ce que j'ai remarqué par contre c'est que l'auteur apprécie apparemment les couleurs bien pétantes, bien vives Parce que si on regarde la dernière histoire, au moins que j'ai lu l'auteur qui était celui que j'aime ou presque On avait une couleur rose flashy, là on est sur du jaune flashy Et donc je crois aussi que les autres oeuvres sont dans le même genre Comme ça il y a des couleurs qui pètent bien et qui tuent bien l'oeil Pour ce qui est de l'illustration de la jaquette, je vais te montrer directement comme ça On a tout simplement l'illustration qui s'étire et pour les côtés de jaquette c'est exactement la même chose Parce qu'en fait on a rien, on a juste, je dessine mon manga d'une main avec un verre d'alcool dans l'autre Et un oiseau posé sur mon épaule, voilà Donc je pense que oui, l'auteur Arada a bien dû consommer beaucoup d'alcool en écrivant ce manga Parce que franchement, je m'explique juste après Voilà, quand on enlève la jaquette, la même illustration, rien de particulier L'illustration ici qu'on ouvre le manga qui n'est pas terrible je trouve par rapport à la qualité de dessin suivante Je veux dire Quand on ouvre le manga, après on a juste le sommaire On n'a même pas écrit le sommaire, on a juste, paf, les informations, les noms des chapitres Les pages, basta, avec le logo Anna Collection Et on commence directement le manga, rien de particulier Par contre, à savoir, juste un petit détail Les premières pages, il y a de ces quantités de textes que je déteste Et ça a été vraiment chiant à lire Voilà On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que c'est une très bonne note Après c'est une qualité de dessin que j'apprécie vraiment Mais je te mettrai la note pour que tu puisses te guider Pour ce qui est par contre de mon avis sur le manga Donc il faut savoir que c'est une relecture Et que je me suis même posé la question à l'époque de pourquoi je l'avais gardé J'avais aimé au départ le concept et le début de la série Seulement il y a un chapitre en particulier Qui fait complètement foirer la série Et qui fait, enfin, qui aide soi-disant au dénouvement de l'aventure Et est-ce que ça avance entre nos deux protagonistes Mais je trouve ce passage complètement débile Sans intérêt et euh... Voilà Je vais après l'expliquer Mais donc du coup je me demande même comment j'ai pu Regarder ce manga en étagère à l'époque Pour ce qui est du manga Donc nous suivons les aventures d'un jeune homme Qui au départ fait partie d'un groupe Seulement le groupe se sépare Et il devient remplaçant pour un nouveau groupe Ouya Assa Donc on est avec Yuru au tout début On découvre très rapidement Donc en fait il y a les fans qui peuvent accéder après le concert A aller voir les chanteurs Il suffit qu'ils aient à répondre à un questionnaire Les chanteurs sélectionnent les filles qui les intéressent Et donc le soir après le concert Ils vont un petit peu s'amuser Un truc 18 plus quoi en gros Love Hotel Et donc là-dessus se passe une scène Où ils décident d'éteindre la lumière Et la fille qui est avec eux Parce qu'ils sont chacun sur un lit La fille qui est avec eux Ils essayent de coucher avec Enfin ils essayent Parce qu'il y en a une qui refuse Là-dessus Assa en fait Donc le blond se retrouve A avoir fini sa gonzesse Et essaye de prendre la gonzesse Donc soi-disant Yuru avait Et comme ils ont à peu près la même longueur de cheveux Il croit dans le noir Qu'il a affaire à la jeune fille Alors qu'en fait il est en train de le faire avec Yuru Et quand il rallume la lumière Parce qu'il a touché en fait l'entrejambe de Yuru Il allume la lumière Et se rend compte qu'en fait il a couché avec le garçon Et que le garçon au final il n'a rien dit Donc ça voulait dire qu'il avait apprécié Etc Ça j'ai trouvé l'idée quand même plutôt sympa Et assez changeante de ce qu'on a l'habitude de voir Le problème en fait avec le mangaka Arada Je le dis parce que j'ai lu une autre oeuvre ou deux De cet auteur C'est que ça finit toujours en viol En forçage Et en je ne respecte pas les personnages Et il se passe toujours des choses trash et violentes C'est pour ça que celui que j'aime ou presque Je le conseille pas en dessous de 16 ans Et là franchement c'est 16 ans publics très avertis Voir 18 ans je ne vous conseillerais plus ce genre d'âge là C'est même moi à l'époque où je l'avais lu en 2016 Je pense que ça va être plutôt 2017 J'avais été vraiment énormément choquée par rapport à la lecture Et surtout par rapport à un chapitre en particulier Donc comme je te l'expliquais dans le manga On suit les aventures des musiciens Et des filles qui voient après le concert L'une des filles est fan de Yoru Et donc le suit à l'époque du premier groupe Et donc le suit quand il est dans le nouveau groupe Là dessus elle se fait inviter le premier soir Dans la fameuse beurier Partouze Enfin ce que tu veux Où il y a la fameuse scène du lit Et cette jeune fille un peu plus tard Dans le volume se fait malencontreusement Gifler par Assa Mais en fait il n'a pas cherché à la gifler Elle il voulait frapper Yoru Et elle s'est mise entre Le grand frère qui est un Yakuza Va tout simplement venger sa petite soeur Parce que c'est un Yakuza Et il ne faut pas laisser passer ça Et c'est ce passage là Qui est vraiment trash Et qui est vraiment Je n'ai pas supporté de lire les pages Cette fois ci je ne les ai pas lues La dernière fois j'avais lues Mais j'avais dû faire une pause Au niveau de ma lecture Tellement que c'était violent Au niveau de ce qui se passait Et de sa vengeance Et j'ai trouvé ça un peu trop Tout ça pour qu'au final Après ça aide les personnages A avoir un lien Et à s'apprécier Vraiment C'est un petit peu bancal Au niveau de cette histoire Donc en soi L'histoire est quand même Sympa Mais L'histoire est quand même développée Parce qu'il se passe des choses Etc Mais après si je devais mettre une note Je ne sais pas si je le faisais à l'époque Je ne pense pas Mais la note ne serait pas Follition Parce que le caractère des personnages N'est pas beaucoup développé La relation des personnages Est assez particulière Et est-ce qu'on peut dire Qu'elle est développée Je ne pense pas Et Donc voilà Là il n'y a que 3 points Le caractère La relation Et le développement d'histoire Les 3 points Ne sont pas spécialement gérés Donc c'est assez décevant Le truc C'est qu'on est que sur des scènes De forçage Et des scènes de viol Et des scènes de maltraitance Et je trouve ça un peu lourd Et voilà Et je regardais En fait Il y a marqué Public averti Mais c'est tellement En plus c'est écrit Sur l'image Etc Donc c'est pas très mis en avant Et je trouve ça dommage Parce que personnellement J'aurais vu Par exemple Un gros logo Public averti Un truc un peu plus gros Que d'habitude Je ne sais pas Si je l'aurais lu Ou si quelqu'un me l'avait conseillé Je ne pense pas Je l'aurais lu Là j'ai dû le relire Un petit peu A contre coeur Parce que je voulais Représenter tous les mangas Qui étaient assez anciens Pour avoir une meilleure qualité Avec les Fastab Etc Mais honnêtement C'est vraiment pas Le genre de titre Que j'apprécie Certes C'est un titre Dont je me rappellerai toujours Parce qu'il m'a marqué Mais pas dans le bon sens du terme Donc Voilà Cette vidéo sur le manga Yoru and Assa Est donc à présent terminée J'espère dans tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Toi justement Si tu as déjà lu Une œuvre de cet auteur Et ce que tu en penses Est-ce que tu as lu The Son En furu and Assa Et qu'est-ce que tu en as pensé Ça me ferait très plaisir De le découvrir N'hésite pas du coup A me dire Justement Si c'était un manga Qui vous intéressait Avant d'avoir mon avis Ou pas du tout Je t'invite bien entendu A aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Dans la barre d'infos Tu as le résumé officiel Qui paraitra peut-être De mieux comprendre Ainsi que les liens Vers mes réseaux sociaux Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve vendredi prochain Pour un nouveau yaoi Sur ce A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501